Merci Madame la Présidente. L'égalité des droits, la non-discrimination, l'égalité des genres sont des valeurs fondamentales de l'Union Européenne. Aujourd'hui, de nombreuses femmes victimes de harcèlement sexuel témoignent d'atteinte à ces valeurs. En tant qu'homme, je dois dire mon dégoût de ces comportements. La dignité des hommes, c'est en effet de respecter la dignité des femmes, et ceci en toutes circonstances et en tous lieux. Que ce soit dans les situations d'embauche, que ce soit au bureau, à l'usine, dans les transports, et même au Parlement européen, ce qui m'indigne, je dois le dire particulièrement. C'est la tolérance zéro qui s'impose dans ces circonstances, comme dans celle d'ailleurs de discours de haine entre personnes de même sexe ou de sexe opposé. Au fond, c'est par l'éducation que nous apporterons les meilleures réponses à cette question, mais pour ceux qui seraient imperméables à ces enseignements, ou qui auraient du mal à maîtriser leurs pulsions, c'est bien entendu à une justice indépendante d'intervenir, protéger les dépôts de plainte, et juger rapidement, sont de nature, me semble-t-il, à lutter contre ce triste phénomène. Je vous remercie. M. Caputo. Merci, Mme le Président. Dans les dernières semaines, avec tous les scandales qui sont arrivés dans les médias, on discute finalement avec détermination de la violence faite aux femmes. Et je l'ai déjà dit à d'autres reprises, et je le répète, ici, aujourd'hui, d'autres reprises.